Qu'est-ce qu'il y a un phénomène très bizarre concernant nos livres, surtout les livres d'Harul Betman, dans le monde musulmane ? Par exemple, dans mon expérience, j'ai constaté une chose. Lorsque vous allez dans n'importe quelle librairie chiite ou n'importe quelle maison chiite, vous trouverez des sources, des livres, toutes sortes de livres sunnites, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tandis que si vous allez, vous ne trouverez jamais un livre chiite dans une librairie sunnite ou même dans une maison sunnite. C'est très, très significatif. Moi, je pense que j'ai tiré la première conclusion de ce fait, ce qu'on a peur de lire, c'est-à-dire qu'on a peur qu'on découvre la vérité. Parce que les chiites, finalement, n'ont pas peur de lire les livres sunnites. Alors que, comme je l'ai dit, certains, enfin, certains sunnites, je crois, nos frères sunnites, je ne sais pas pour quelle raison, ils craignent, ils craignent que leurs enfants ou eux-mêmes, lire un livre chiite. Comme si, ils sont conscients que si on va lire ces livres chiites, on va devenir chiite. Pourtant, pour nous, notre but, ce n'est pas inciter des sunnites à devenir chiites. Nous voulons tout simplement que tous les musulmans lisent notre but, à vrai dire, dans ce que nous faisons lorsque nous faisons des livres à l'adresse de nos frères sunnites. Ce n'est pas pour, ce n'est pas pour les inciter à choisir la voie d'Alulbet. Nous ne nous appartiens pas de leur demander ça ou de faire ça, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils connaissent le chiisme afin que, comment dire, de rapprocher finalement. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, des idées préconçues, de fausses idées qui circulent depuis des siècles contre et sur le chiisme. Donc, moi, je pense que le fait, c'est-à-dire que si nous voulons que nos frères sunnites lisent nos livres, c'est surtout pour qu'ils comprennent que finalement, eux et nous, nous avons le même, finalement, la même religion. Nous avons le même Coran, nous avons la même source de hadiths, plus ou moins. Nous avons les mêmes pratiques, nous avons le même fondement de la religion. Alors que pour la plupart ou pour beaucoup de frères sunnites, ils ont tellement de préjugés que ça fait rire parfois. C'est-à-dire, on pense qu'ils sont tellement ignorants pour des choses qui sont pourtant très claires. Et je pense que finalement, c'est ce problème qui existe entre le sunnisme et le chiisme et le fait qu'on essaye de l'autre partie, c'est-à-dire du côté sunnisme, finalement, d'empêcher les gens d'avoir accès aux livres chiites parce qu'on a peur qu'on découvre la vérité. Or, je pense qu'il y a sûrement des mains extérieures ou des tracteurs de l'islam qui encouragent et qui font la promotion, finalement, de cette paire de chiistes.